Ça, c'est moi. Enfin, c'est plutôt des dégâts que je cause. Ça, c'est vraiment moi. Je m'appelle Cuivre et je suis un atome métallique issu de la croûte terrestre. Dans l'environnement, on me retrouve naturellement à l'état de trace. On parle de bruit de fond géochimique. Toutefois, je suis largement utilisée par l'homme. Fil électrique, tuyauterie, pesticides, etc. On m'exprime pour différents types d'utilisation et ensuite, on me rejette dans l'environnement. Mais bon, c'est pas grave parce que je suis essentielle en tant qu'oligo-élément pour les organismes vivants. Enfin, apparemment, ça c'est en faible quantité, sinon je suis toxique. Mais en réalité, seule une petite partie de ma quantité totale est biodisponible pour les organismes. Et par conséquent, potentiellement toxique. En fait, ma biodisponibilité, elle dépend de ma forme chimique. C'est ce qu'on appelle la spéciation. A vrai dire, je suis un métal, donc j'adore me fixer à des ligands particuliers, tels que la matière en suspension ou la matière organique. Et dans ce cas-là, je suis peu biodisponible. Et j'aime aussi me fixer à des ligands en solution, tels que des complexes inorganiques. Et là, par contre, je suis super disponible. En fait, c'est ma super disponibilité qui cause problème. Notamment pour les personnes se renommant chercheurs et chercheuses. Regardez, ça, c'est chercheuse. Elle a 23 ans, adore la science, déteste le cuivre et a un doudou rotifère. Elle me met en concentration différente dans des milieux aquatiques appelés microcosmes, avec des organismes périphytiques. Beurk ! Ça ressemble à ça. En fait, ce sont des organismes hétérotrophes, autotrophes ou bien mixotrophes dans une matrice extracellulaire qui vivent tous en communauté dans leur petit village appelé biofilme. Bon, n'oublions pas chercheuse. Elle me chatouille avec une brosse à dents, me tranche avec une lame de rasoir, me congèle à moins 80 degrés. Elle va même jusqu'à me réduire en poudre en me lyophilisant. J'ai bien cru mourir, je la trouve vraiment cruelle. C'est une diablesse. Bihau ! Selon elle, c'est pour la science ! Après m'avoir torturée, elle regarde au microscope si j'ai un impact sur la composition taxonomique de la microméiophone du biofilm. Elle va regarder aussi si je me suis bioaccumulée dans les organismes vivants et va même jusqu'à extraire des acides gras du biofilm pour voir si j'ai eu un impact sur les communautés biologiques. Faut pas lui en vouloir, parce qu'apparemment, elle a fait des découvertes grâce à ça. Elle a découvert que plus ma concentration est grande et plus je me bioaccumule dans les organismes du biofilm. Elle a aussi observé que j'avais un impact sur la composition taxonomique de la microméiophone du biofilm. Plus ma concentration est grande et plus l'abondance de ciliés et de zooflagélés diminue. Merci !